bonjour mes chers béliers je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de septembre c'est déjà la rentrée je me permets de souligner que le concours mensuel qui vous permet de remporter un tirage personnalisé donc réalisé par mes soins est toujours d'actualité il y aura donc deux gagnants il y a deux tirages à gagner et pour participer au concours il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part et puis soit vous pouvez commenter cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous et donc un de ces commentaires là sera sélectionné remportera un tirage personnalisé ou alors vous pouvez indiquer toujours en commentaire de cet horoscope le réseau social sur lequel vous me suivez que ce soit insta ou facebook et le pseudo si vous en utilisez un et donc un de ces commentaires là sera sélectionné remportera l'autre tirage n'oubliez pas que vous pouvez en plus me retrouver chaque semaine pour des guidances sur insta et facebook donc une raison de plus que de m'y retrouver un caussé guidance hebdomadaire vous avez le lien de mes pages dans le descriptif de cette vidéo mais on va se recentrer autour de cette rentrée qui ma foi m'a l'air assez dynamique il me semble que cette rentrée pour vous est cruciale aussi simplement que cela puisque vient vient à apparaître dans ce tirage trois lames majeures c'est assez rare pour le signifier on a uniquement le 7 de bâton qui est une lame mineure mais vous avez la papesse dans les éléments positifs dans le cadre de ce mois de septembre et de cette rentrée qui va plutôt l'idée de prodiguer qui va plutôt prodiguer l'idée de attendre surveiller un petit peu se renseigner s'informer puisque en plus de cela on a dans les obstacles donc une lame aussi majeur la carte de la lune c'est là pour nous parler des difficultés que vous pourriez rencontrer au cours des prochaines semaines ou des attitudes et des comportements à éviter or la carte de la lune nous parle de tout ce qui est un peu secret caché nibé refoulé et donc il ya cette idée de mener peut-être un peu son enquête sur des choses que l'on ignore encore pour permettre éventuellement d'ailleurs une révélation que la carte de la maison de maison dieu peut nous signifier en terme de vibration qui est la troisième lame majeur de votre tirage et cette carte de la maison dieu elle vient un petit peu si vous voulez faire voler en éclats ce côté très caché très silencieux très confidentiel de la papesse et de la lune elle vient tout mettre à plat et au grand jour donc on peut vraiment assister au cours du mois de septembre à la révélation de quelque chose qui vous avez été depuis longtemps caché ou de quelque chose que vous aviez éventuellement vous même refoulé ça pourrait d'ailleurs faire l'effet d'une bombe mais le set de bâtons j'ai quand même le sentiment que c'est vous qui amenez à cette maison dieu à éclore ce sont vos actions vos agissements votre endurance qui permettent à la maison dieu de surgir et ce moment un peu rocambolesque ce coup de théâtre que la carte peut signifier mais qui je le pensais bienvenue parce que la papesse que l'on trouve dans les éléments positifs semble attendre cela elle est en veille et c'est une veille quelquefois stratégique c'est à dire qu'elle n'agit pas mais elle gâte le bon moment pour se jeter sur sa proie entre guillemets en tout cas se jeter sur l'occasion elle n'est pas dans une attente passive c'est plutôt un peu l'idée de je pose mes pièces sur l'échiquier quand le moment sera venu et comme il ya la carte de la lune en face quelque chose de trouble qui 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 semble prendre place en septembre ça peut être des personnes qui nous cachent des choses ça peut être des situations qui sont loin d'être clair ça peut être des problèmes psychologiques qu'on a refoulé des situations qu'on a essayé un peu de de se cacher à soi même et ben dans ce cas là ça risque de s'accumuler et puis à un moment ça va faire les un peu l'effet d'un séisme c'est les énergies s'accumulent et puis à un moment paf ça pète donc ça c'est aussi l'idée que vous pouvez pas contenir maintenir comme ça des choses les inhiber les ignorer sinon un moment ou d'un ou un autre ça va finir par vous sauter au visage mais ça peut être quelque chose qui va finir par vous sauter aux yeux un plus simplement quelque chose qu'on ne vous disait pas quelque chose que l'on vous cachait et c'est pas sans mal ni sans peine que vous arrivez à faire que la vérité surgisse et que cette situation s'éclaircissent bon il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre du foyer du logement quand on voit ces deux lames majeures de la lune et de la maison dieu la lune est une carte associée au foyer et la carte de la maison dieu est associée à l'habitat et quelquefois plus simplement au déménagement donc il pourrait avoir des craintes et des inquiétudes pour vous au cours de ce mois de septembre sur votre capacité à vous trouver ou retrouver un logement aussi simplement que cela la question de la famille dans son ensemble ou plus précisément la question du foyer dans l'idée de là où l'on vit peut être source de d'inquiétude ou en tout cas nous garder dans une situation un peu floue mais dans ce cas là si vous gardez le cap vous êtes simplement en train d'attendre que le bon projet viennent à éclore et la maison dieu et le set de bâton nous signifie que le projet en question éclorera bien parce que la carte de la lune elle signale des inquiétudes qui peuvent être fondées ça peut être des fois des peurs inconscientes qui nous dictent un peu notre conduite et c'est justement peut-être étudier nos comportements comme ça nos réflexes non maîtrisés pour mieux et puis il ya une sorte d'illumination avec la maison dieu on prend soudainement conscience des raisons des moteurs à l'origine interne les moteurs en question à l'origine de telle attitude chez nous de tel comportement chez nous qu'on ne s'expliquait pas vraiment et là il ya sept de bâton je vais contrôler cela je vais reprendre le dessus là dessus c'est possible sur un plan plus intérieur et psychologique mais ça peut être sur une situation extérieure qui est aussi très floue qui nous inquiète et on est en train de guetter s'informer et on garde la mamie sur la situation pour que le déclic que l'on attend et que l'on espère puisse se matérialiser en tout cas la carte de la papesse peut vous encourager dans les éléments positifs pour ce mois de septembre elle peut vous encourager à suivre votre intuition même si vous en avez même si on vous cache des choses si vous avez le sentiment que l'on vous ment écoutez vous un aussi simplement que cela est eux vrai travailler à que la lumière que lumière soit faite et que le mensonge ou en tout cas cette omerta éventuelle c'est cachoterie disparaît ça apparaît des fois ça peut être quelque chose qui se crée qui se tisse en secret pendant un long moment ça a été vécu dans l'ombre et il est temps que ce projet soit montré au grand jour il est temps de vivre cette relation au grand jour de vivre ensemble et ainsi de suite ça peut être plus simplement cela en sachant en plus que la carte de la papesse est une lame associée à la gestation donc c'est l'idée qu'on couvre quelque chose d'où l'idée d'attente mais pas une attente passive une attente active si on peut dire ça et on va accoucher et c'est vrai que la carte de la lune est une carte qui peut aussi nous parler de la grossesse donc pour ceux et celles qui ne voudraient pas tomber enceint et bien surveiller ce niveau là histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises et de gérer de maîtriser en revanche pour les personnes qui n'y croyaient plus à cette grossesse là il ya toute chance qu'il ya un deus ex machina au cours du mois de septembre et que parce que vous n'avez rien lâché et bien la grossesse se produisant il peut avoir une notion de maternité après ça peut être pris de façon plus métaphorique et c'est un projet que vous couvez que vous n'espériez plus voir se concrétiser mais parce que vous avez été efficace et résistant résistante aux difficultés aux peurs et même aux inquiétudes qui vous ont traversé et bien le projet arrive à finalement voir le jour ça peut s'entendre aussi de cette façon là bon sur un plan plus plus anecdotique ça peut éventuellement nous parler d'une une ménopause avancée dont vous auriez l'information en septembre bon c'est très très anecdotique mais je le signifie quand ça me passe par la tête je dis quand je le vois quoi c'est pas juste ça me passe par la tête évidemment je ne suis pas médium je suis juste taroloque et donc la carte de la papesse elle est aussi c'est troisième oeil c'est l'idée de l'instinct c'est l'idée de l'intuition c'est l'idée d'être à l'écoute de ses rêves qui peuvent être prémonitoires elle symbolise en ce sens le besoin de s'en remettre aussi à cette petite voix intérieure qui fait office de guide 1 dans notre quotidien donc si vous sentez qu'il ya anguille sous roche écoutez vous écoutez vous parce que la maison dieu semble nous dire que de toute façon il va avoir un événement qui va de toute manière tout révéler et vous vous rendrez compte que vos intuitions étaient les bottes sur cette situation cette personne ou cette affaire et puis bah du coup en plus avec le set de bâtons comme vous n'avez rien lâché vous ne lâchez rien cette vérité qui pourrait être révélée au grand jour ça pourrait vous faire le plus grand bien c'est ce que vous attendiez depuis longtemps mais donc on se prépare alors c'est vrai que c'est une carte qui peut encourager aussi toutes les formations les examens c'est une bonne période pour l'apprentissage et même si on a des craintes et des peurs à l'idée de réussir le pari que cet apprentissage et bien nous lance est ce que je vais avoir mon diplôme est ce que vous allez tenir le cap et la maison dieu peut nous dire la bouteille de champagne que son sabre vous allez pouvoir démarrer cette année vous allez pouvoir démarrer cette formation obtenir ce diplôme cette attestation etc de vos qualités de capacités de vos compétences et de vos aptitudes mais voilà il ya quand même un facteur un peu psychologique qu'on peut pas complètement ignorer quand on trouve la carte de la lune dans dans les obstacles la carte de la lune c'est une carte où on est inquiets au minimum surtout quand elle elle pose problème mes chers béliers et c'est vrai que sur le plan psychologique ça peut nous parler d'une situation qui est peu épanouissante on se sent un peu mise en danger par les manoeuvres un peu fourbes cachés on sait pas très bien ce qui se passe derrière notre dos quoi on a des gens peut-être jaloux qui oeuvrent d'ailleurs mais il ya un manque de clarté et ça nous angoisse et ça peut conduire à une forme de repli sur soi parce qu'on sait pas si on peut faire confiance donc la situation nous semble douteuse bon il peut avoir aussi des choses qu'on n'ose pas déclarer des choses qu'on cache ou des choses que l'on nous cache un manque de sérieux aussi et qui pourrait du coup chez vous au cours du mois de septembre se traduire par un refuge dans l'imaginaire dans le sens où on va chercher un peu dans nos rêves un peu de comment dire de d'issue heureuse donc il faut pas se réfugier là dedans parce que on pourrait s'y en c'est la mélasse qu'on pourrait s'y enliser ça peut être les sables mouvants c'est plus anecdotique mais c'est vrai que la carte de la lune elle est très rêveuse mais elle s'enferme à la fois dans ses peurs et qui tourne des fois au cauchemar et donc à la fois dans ses peurs et dans ses rêves dans ses fantasmes et dans ses et dans ses cauchemars des fantasmes des fois cauchemardesques qui virent au cauchemar bref donc il ya des fois le l'inconscient le mental psychologique qui peut poser problème qu'il faut surveiller on pourrait aussi avoir avec la carte de la lune une source d'angoisse au cours de ce mois de septembre quelque chose qui nous nous fait peur qui peut être lié à la question du foyer de la famille de l'habitat du logement et ça peut être donc sinon des émotions difficiles que comme je vous disais vous avez pu pendant un temps inhiber et refouler et qui va falloir un peu révéler auquel il va falloir se confronter quand on trouve notamment effectivement la carte de la maison dieu en vibration alors c'est vrai que le combo et le duo maison dieu et lune on peut avoir vraiment l'idée que vous attendez de pouvoir déménager ou que vous ne vous y attendiez pas mais vous allez déménager et que ça peut être soudain mais vous allez gérer un on a le set de bâtons qui répond à cette maison dieu en termes de de direction mais c'est vrai que la carte de la maison dieu elle est explosive c'est une carte mafois très dynamique donc en dehors des déménagements qu'elle peut surgir qu'elle peut faire surgir et qui peuvent d'ailleurs être inattendus quelque chose un peu de soudain et d'abrupt qui se produit et qui peut changer vraiment un peu change le cours des choses mais c'est l'idée qu'il faut pas résister aux changements la maison dieu c'est même avec le dialogue avec le set de bâtons qu'on peut provoquer une sorte de purge ça peut être avec la papesse et la lune et dès qu'on crève l'abcès et qu'on a tenu bon pour se faire et que on en sort victorieux victorieuse mais on peut aussi se dire que au fond on est dans l'attente d'un changement avec une angoisse de est ce que ça va pouvoir se faire ou pas et la maison dieu nous dit bah il va y avoir révélation comme ça un message en tout cas un déclic qui va permettre de changer les choses très clairement et très fortement en profondeur on pourrait dire un c'est une carte on va changer d'entreprise être muté se lancer un défi aussi mais ça peut être l'idée d'une prise de conscience qui nous permettent démolir ce qui était un peu en train de s'effondrer qui nous bouffait de l'intérieur les idées noires qu'on nourrissait etc et de se débarrasser de se délivrer ça parce que on prend conscience et même peut-être un peu choquant un de ceux qui nous travaillaient nous hantait de l'intérieur et on peut se réinventer de cette façon là avoir le sentiment du coup qu'on est plus en maîtrise de soi de son quotidien et qu'on n'est plus assujetti à nos démons intérieurs maintenant ça peut être aussi un secret qui vient en lumière quelque chose qui est révélé à propos d'une situation ou d'une relation d'une personne peut-être même et qui donne et qui a un impact très fort mais qui semble être heureux et un puisque la maison dieu aussi on va dire c'est un tsunami un aussi virulente soit elle dialogue avec le 7 de bâton dans la direction de votre mois de septembre qui est mes chers béliers une carte de feu un qui va vous correspondre d'ailleurs du fait de votre signe astrologique mais c'est l'idée d'une détermination à reprendre le contrôle de cette situation de cette relation de soi même on est en train de lutter avec le 7 de bâton pour obtenir plus de liberté ou plus d'indépendance pour se libérer s'autonomiser de problèmes que l'on traînait là ça y est on va où on veut on fait ce qu'on veut on est son propre chef donc il ya l'idée de lutter pour soi avec le 7 de bâton il ya l'idée de faire entendre sa voix il ya l'idée de s'écouter peut-être aussi de s'étudier et et c'est l'idée que même dans des situations par exemple pour les examens ou quoi qu'est ce un peu compétitif on peut s'imposer 1 mais c'est parce que on ne lésine pas sur les efforts c'est parce qu'on arrive à affronter aussi bien les défis extérieurs que les démons intérieurs les démons intérieurs qui au fond nous mêmes nous perturbe et donc on se lance un défi qu'on arrive à relever mais c'est parce qu'on garde la tête haute c'est parce qu'on est persévérance parce qu'on ne lâche rien qu'on arrive à à ce que cette maison dieu soit des résultats heureux soit à faire surgir même cette maison dieu 1 comme avant-dernière énergie nous allons une lame qui communique pas mal avec la carte de la lune dans le conseil et la recommandation qu'elle va vous donner cette carte est issu d'un oracle celui de l'éveil intuitif et nous avons la carte de la licorne un cet oracle il était offert dans la spiritual box de juillet avec d'ailleurs le petit pendule en bois c'était la surprise et donc je suis contente de vous présenter la licorne c'est à la fois le côté un peu c'est un être mythique donc dans notre réalité il n'existe pas c'est juste du fantasme c'est du rêve c'est de l'illusion c'est du mirage et en même temps c'est un être comment dire très très c'est un être superbe c'est un c'est un symbole d'imagination donc elle a un côté un peu à double tranchant cette carte là d'ailleurs la dernière lame aussi on le verra mais ça peut nous dire que il faut faire preuve de réalisme au cours du mois de septembre sinon il y a des désillusions à la clé il y a l'idée qu'il faut être aussi audacieuse audacieux faire preuve d'originalité et donc on a ces deux côtés de la licorne donc on a d'un côté l'idée que on nous avertit à l'idée peut-être d'une déception on est avec la carte de la lune dans cette idée qu'on manque d'objectivité qu'on n'y voit pas clair etc et en même temps donc on a une mise en garde contre ça avec des déceptions à la clé donc le besoin de que même si on rêve ou on imagine des choses il faut que ce soit ancré dans la réalité et en même temps il y a un symbole de créativité d'imagination qui peut être mis à votre service dans l'idée peut-être de l'intuition c'est à dire que la licorne c'est peut-être que vous ressentez avec la papesse ce troisième oeil vous ressentez peut-être qu'il y a quelque chose qui est faux qui est un peu volte-face qui a à la fois la proportion capable de créer, d'inventer, de rêver et en même temps le besoin d'être ancré dans la réalité et pas d'aller dans les choses fantasques et illusoires donc le côté double tranchant de la pensée elle-même puisque c'est l'idée que si vos pensées sont canalisées elles peuvent vous porter loin sinon elles causeront votre perte donc on revient à l'idée que vous pouvez être aussi encore un peu prisonnier, prisonnière de certaines émotions, de certaines pensées que vous subissez qui sont celles des autres ou qui sont vos propres pensées et donc il va falloir vous délester parce qu'on revient au côté illusoire à l'inhibition de la lune et c'est les armes, les moyens de découvrir en vous une pensée qui vous portera vers la victoire qui révélera une force qui réside en vous et qui révélera et qui vous permettra de conscientiser vos capacités et vos ressources donc votre pensée est votre arme première elle va peut-être faire naître quelque chose de clair, quelque chose de dirigé vous amener à prendre les bonnes décisions vous portez donc vers cette victoire mais justement à la condition que vous arriviez à la canaliser on revient à cette idée-là qu'on pouvait comprendre déjà dans la carte de la lune donc c'est en tout cas les énergies ici sont des par les lames mes chers béliers mais si vous cherchez une guidance qui est plus amoureuse que celle-ci je devais déjà le faire avant de partir en congé je vous le disais le mois dernier je n'ai pas pu, j'ai été débordée par les commandes avant de partir en vacances mais je vais m'en occuper pour cette rentrée donc je vais faire des guidances amoureuses trimestrielles pour septembre, octobre, novembre ce sera posté là dès que je le peux donc pour ne pas les rater, abonnez-vous à ma chaîne et comme vous avez fait là la moitié pratiquement du travail pour gagner une guidance avec moi n'hésitez pas ensuite à liker cette vidéo, cet horoscope et à laisser un petit commentaire celui-ci pourrait être sélectionné et remporter un tirage en croix personnalisé et réalisé par mes soins voilà donc je vous retrouve très vite pour ces guidances amoureuses là mais j'ai d'autres petites surprises qui vous attendent donc j'espère vous revoir, vous retrouver très vite mais d'ici là mes chers béliers, prenez bien soin de vous donc je vous retrouve très vite